La Trouille Gabale, c'est d'abord la rencontre de deux passionnés de la danse qui ont décidé d'allier, selon un mélange qui était plus connu aux États-Unis, les danses orientales, flamenco et indienne. Donc on sort d'un carcan qui était culturellement lié à un pays ou à une région particulière pour s'adapter selon nos envies de diversité musicale comme de mouvement, dans un mélange qui nous est propre. Et depuis combien de temps vous pratiquez cette discipline-là, qui est la danse? La danse, moi, depuis mes 16 ans. Moi, la danse depuis mes 7 ans. J'ai touché en fait à beaucoup de styles de danse différentes, mais c'est au début des années 2000 que j'ai commencé à faire de l'oriental, puis c'est en 2006 en fait que la tribu Gabale s'est formée. Et pourquoi avoir arrêté sur le style oriental? Qu'est-ce qui vous inspire dans ce style-là? Moi, c'était tout à fait un adon de circonstances avec ma mère lorsque je m'amusais sur une musique du film pop fiction, Misérelou. Et elle m'a dit, « Ah, tu serais bonne danseuse du ventre! » Moi, j'avais 16 ans, je lui réponds, « Paie-moi le cours et je le suivrai! » Du coup, elle l'a fait, elle vient prendre la classe avec moi. Nous avons dansé mère-fille pendant 7 ans dans une troupe. Puis en fait, bien moi, c'est par une amie que j'ai su qu'il y avait des cours de baladie, puis j'aimais beaucoup la danse, donc j'ai fait pourquoi pas l'essayer. Donc je suis allée, puis c'est à ce moment-là que j'ai fait la connaissance d'Audrey dans le cours de danse orientale baladie. Qui sont les danseuses qu'on va voir ce soir? En fait, c'est un mélange. Nous, ce qu'on aime du Gabal-Chau, c'est que c'est un événement rassembleur. Donc on a demandé à des danseuses de la région de Trois-Rivières et des environs de venir danser sur le spectacle. Donc on ne veut pas ça comme une compétition, mais vraiment comme un rassemblement des danseuses d'ici, mais aussi des gens de l'extérieur comme Montréal et Québec, qui sont pour nous des inspirations, des coups de coeur, des filles qu'on a rencontrées dans plusieurs événements, puis qu'on garde contact, puis qu'on est heureuse de retrouver. Parlez-nous de votre parcours en danse. Depuis combien de temps vous pratiquez ce sport-là? Ça fait longtemps, à peu près 15 ans, que je fais de la danse orientale. Mais le style qu'on exerce surtout ici, c'est de la fusion. La fusion est un peu plus récente. C'est quoi ça de la fusion? C'est un mélange de danse orientale avec d'autres éléments de d'autres cultures. Ça peut être de la fusion avec de la saveur indienne ou de la fusion avec des pièces plus anciennes, qu'on leur donne un côté moderne. Donc la fusion, c'est vraiment, je pars de mon baladier ou de ma danse orientale et j'y ajoute ce que j'ai le goût d'ajouter. Et qu'est-ce qui vous inspire dans ce type de danse-là? Dans la fusion, c'est la liberté. Parce que le baladier a quand même ses structures, ses rythmes. Mais dans la fusion, si tu veux explorer une fusion super éclectique, tu peux aller chercher ce que tu veux. Donc c'est vraiment la liberté de création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada